Le 23 août dernier, Concorde voyait le jour sur PC et PS5, un jeu visant à marquer la première réelle incursion de PlayStation dans la sphère du jeu service, mais malgré ses 8 années de développement et ses plusieurs dizaines de millions de dollars de budget, le jeu n'a jamais réussi à réunir plus de 3000 joueurs en simultané et a même fermé ses portes il y a seulement quelques jours, une nouvelle preuve que même les plus gros éditeurs et constructeurs peuvent aussi être concernés par les échecs cuisants et on va même évoquer 6 d'entre eux dans cette vidéo. En 2021, Microsoft annonçait le rachat de Bethesda et de tous ses studios pour près de 8 milliards de dollars. Avec un tel rachat, l'objectif de Xbox était évidemment de proposer plus de jeux de grande qualité et de miser sur toutes les licences déjà existantes de Bethesda ainsi que sur de nouvelles créations pour diversifier encore un peu plus son catalogue et répondre aux attentes d'un maximum de joueurs. On sait même que Phil Spencer avait pour objectif de proposer au moins 4 exclusivités majeures de l'écosystème Xbox chaque année. En 2023, Redfall faisait donc partie des grosses exclusivités Xbox et était même censé animer le début d'année de la marque verte mais la sauce n'a clairement pas réussi à prendre. Un endgame raté, des bugs en pagaille, une narration vieillotte, des mécaniques assez étranges, Redfall n'a clairement pas répondu aux attentes des joueurs mais plus préoccupant encore, les déclarations de Phil Spencer en marge de la sortie du jeu ont de quoi surprendre. Il se dit ainsi en colère contre lui-même, notamment concernant la communication et la perte de confiance des joueurs après l'annonce des 60 FPS puis l'annonce qu'il n'y aura finalement pas de 60 FPS sur la version console. Plus tard, on apprenait même par Jason Schreier que selon certains employés, le projet a souffert d'une direction floue, d'une attrition fréquente et d'un manque permanent de personnel. Au début du développement, Zenimax semblait aussi pousser ses studios à opter pour les jeux-services et ainsi générer des revenus au-delà des ventes Day One. Ainsi, le jeu a navigué entre solo, multijoueur et a même vu son développement calé plusieurs fois. D'ailleurs, ce n'est qu'en 2021 alors que les jeux-services étaient de plus en plus controversés qu'Arkane aurait finalement abandonné ses plans de monétisation dans le jeu. En bref, un développement très bancal avec un manque de moyens et un résultat particulièrement décevant qui, à plusieurs années après, a entraîné l'annulation de certaines mises à jour, le remboursement de l'édition premium et la fermeture du studio Arkane Austin. Pour Skull & Bones, tout commence en 2013 avec la sortie d'un certain Assassin's Creed 4 Black Flag. Combinant avec brio une aventure dans l'univers des pirates et des mécaniques de combat navale, le soft a suscité un énorme engouement chez les joueurs. Et évidemment, fort de ce succès, Ubisoft décide alors de capitaliser sur cet aspect en annonçant le développement de Skull & Bones à l'E3 2017, un jeu entièrement centré sur la piraterie et les batailles navales. Très vite, le projet est présenté comme ultra ambition avec même la première mention d'un quadruple A de la part d'Yves Guillemot, le boss d'Ubisoft, mais rien ne va vraiment se passer comme prévu. En effet, derrière les belles promesses se cache en fait un développement particulièrement chaotique. Le projet a subi plusieurs reports, restructuration et changement de direction créative. Les équipes ont dû refaire plusieurs fois le concept de base, passant d'un jeu principalement axé sur le PVP à un jeu plus orienté vers l'exploration et la coopération. De plus, des problèmes internes chez Ubisoft, des tensions entre les studios de développement impliqués ainsi que des accusations de harcèlement au sein de l'entreprise ont encore ralenti la progression du jeu. Pendant de nombreuses années, le jeu a même totalement disparu des radars, poussant ainsi les joueurs à penser qu'il avait même été totalement annulé, mais le gouvernement singapourien ayant en partie financé le développement du soft, celui-ci devait absolument sortir. C'est donc en février 2024, soit près de 7 ans après son annonce, que le jeu a finalement vu le jour, mais pendant cette longue période de silence, les attentes des joueurs avaient considérablement diminué en raison des retards et des échos négatifs autour du développement, et lorsqu'il est finalement sorti, le jeu a été largement critiqué pour son manque de contenu, sa répétitivité et son système de progression archaïque. Clairement, les joueurs n'ont pas du tout retrouvé le plaisir et l'aura d'un Assassin's Creed 4 Blackfly, d'autant plus que Skull & Mones était présenté comme une simulation de pirate pour finalement n'être qu'une simulation de combat naval. Malgré tout, le jeu est encore bel et bien vivant aujourd'hui, et ne sait-on jamais, peut-être aura-t-il droit à une véritable rédemption dans les mois et années à venir, même si on a quand même énormément de mal à y croire. Fondé en 2004, le studio Rocksteady a d'abord travaillé sur un jeu assez méconnu, à savoir Urban Chaos, avant de se lancer dans le développement de Batman Arkham Asylum, un jeu particulièrement apprécié et qui a posé les bases d'une véritable révolution dans le genre du jeu vidéo de super-héros. Quelques années plus tard, Batman Arkham City et Batman Arkham Knight sont venus parfaire cette formule, à tel point que la franchise Batman Arkham est une licence pratiquement adulée à travers le monde et qu'elle a inspiré bon nombre d'autres sagas, à l'image de Marvel Spider-Man et la Terre du Milieu notamment. Donc après une telle démonstration de force, on s'attendait à ce que Rocksteady poursuive sur cette voie, soit avec un nouveau jeu Batman Arkham, soit au moins avec un nouveau jeu solo narratif, comme ils savent si bien le faire. Sauf que voilà, en août 2020, Warner Bros et le studio anglais officialisent le développement de Suicide Squad Kill de Justice League, un énième shooter saupoudré d'une formule jeu-service. Si les joueurs sont d'abord déçus par cette annonce, ils attendent quand même d'en voir plus pour se faire un premier avis sur le jeu, et leur patience va d'ailleurs être récompensée en février 2023 avec une longue présentation de gameplay à l'occasion d'un State of Play de PlayStation. Malheureusement, les premiers retours de la communauté ne sont franchement pas très enthousiastes, notamment concernant le côté jeu-service, le gameplay qui semble assez générique et l'interface blindée d'informations en tout genre. Quelques semaines plus tard, le jeu est même reporté pour, je cite, proposer la meilleure expérience possible. Au lancement du jeu en février 2024, l'accueil des joueurs n'est franchement pas très bon non plus. Nombreux sont ceux à saluer le côté narratif et la réalisation, mais le côté répétitif, la légèreté du bestiaire et les combats de boss assez insipides auront rapidement raison de la petite hype qui subsistait encore chez certains. La suite n'est pas vraiment plus glorieuse puisque la saison 1 est déployée dans l'indifférence totale, tandis que la saison 2 est même reportée de quelques semaines. Et sans surprise, Gunnar Windefels, directeur financier de Warner Bros. Discover, avoue même que les performances commerciales du soft sont, et je cite, en deçà des attentes et que cet échec va entraîner une année difficile pour l'éditeur. Un petit peu comme le dernier clou planté sur le cercueil du Suicide Squad Kill de Justice League, on a appris il y a quelques jours seulement le licenciement de plusieurs dizaines d'employés de Rocksteady, notamment concernant le service assurance qualité, donc désormais il n'y a plus qu'à espérer que le studio londonien, longtemps salué pour son savoir-faire, puisse rebondir et nous proposer à nouveau de très grands jeux. Après les succès que sont Fallout 3 et Fallout 4, Bethesda souhaitait logiquement diversifier l'expérience proposée par la licence Fallout. L'idée initiale était ainsi de créer un jeu massivement multijoueur, où les joueurs pourraient explorer un immense monde post-apocalyptique en coopération, interagir entre eux et bâtir leur propre colonie dans un univers hostile. Si la promesse peut paraître assez intéressante, il faut bien l'avouer, le développement de Fallout 76 a très rapidement été marqué par de nombreux couacs. Déjà, le moteur de jeu utilisé, à savoir le Creation Engine, avait déjà montré des signes de vieillissement dans Fallout 4 et il n'était pas du tout adapté à la mise en place d'un multijoueur. Cela vient aussi s'ajouter aux nombreuses rumeurs de manque de direction claire au sein du studio quant à l'objectif à atteindre, avec des idées changeantes et des méthodes de travail mal définies. A sa sortie, le jeu a donc été logiquement conspué par les fans ayant fait face à de nombreux bugs, certains rendant même le jeu injouable, et de plus, l'aspect multijoueur n'a clairement pas réussi à créer une réelle dynamique communautaire. Le PVP, censé être un élément central, a été très mal reçu, puisque les joueurs n'étaient pas du tout encouragés à s'engager dans des combats, et d'ailleurs, à cause de l'ajout du PVP, le monde était particulièrement vide et dépourvu de PNJ. Mais ce n'est pas tout, en plus de l'expérience proposée en elle-même, d'autres éléments ont fait de Fallout 76 un des plus gros flops de l'histoire de Bethesda. A titre d'exemple, les joueurs ayant précommandé l'édition Power Armor à 200€ étaient censés recevoir un joli sac en toile, avant de finalement recevoir un simple sac en nylon de mauvaise qualité. D'autres controverses ont suivi, comme la modélisation excessive à travers la boutique en ligne du jeu, malgré la promesse initiale que les microtransactions seraient purement cosmétiques. Et l'introduction de Fallout First, un service d'abonnement premium, pour un jeu déjà sous le feu des critiques, a aussi été très mal perçu. En bref, on a vraiment l'impression que tout a été raté autour de Fallout 76, et c'est donc sans surprise qu'on peut le considérer comme un flop, au vu de la hype qu'il a généré dès son annonce. Bien que le jeu ait retrouvé un petit peu de sa superbe depuis son lancement, au fur et à mesure des mises à jour, avec une communauté toujours aussi fidèle. En 2019, le Marvel Cinematic Universe était à son apogée et nombreux étaient les joueurs à souhaiter une adaptation vidéoludique. Ainsi, l'annonce de Marvel's Avengers en juin 2019 avait immédiatement fait monter la hype chez les joueurs, avec la promesse de pouvoir incarner les plus grandes figures du MCU avec également une dimension coop prononcée. Et d'ailleurs, si on met de côté les modèles 3D très éloignés des visages des acteurs, la communication autour du jeu était plutôt appréciée et suivie par les joueurs. Malheureusement, à la sortie du jeu, le syndrome Anthem s'est un petit peu trop fait ressentir, un scénario très moyen, un gameplay répétitif, des combats brouillons, un vestiaire très générique et pas mal de bugs, et du coup les joueurs n'étaient clairement pas convaincus. Alors évidemment, même après un lancement très mitigé, les développeurs ont tenu à supporter le jeu et à porter des mises à jour, mais rien n'y fait, le sort du jeu semble déjà scellé. Le studio trahit même sa promesse en proposant des boosts d'XP contre de l'argent, et plus tard, alors que Crystal Dynamics voyait initialement à très long terme pour son jeu, l'arrêt du support est tout simplement annoncé. A compter du 30 septembre 2023, le jeu n'est donc plus alimenté en contenu et correctif. Bon, si je vous parle de GTA, ça vous dit forcément quelque chose ! Evidemment, on ne va pas parler de GTA V comme étant un flop, mais plutôt de GTA Trilogy The Definitive Edition. Une compilation qui visait à permettre aux fans comme aux novices de vivre ou revivre les aventures proposées par les classiques intemporels de Rockstar Games que sont GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas. Mais même pour un éditeur ayant l'aura de Rockstar Games, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Sur le papier, la promesse est belle, préserver l'essence de ces titres tout en améliorant leur graphisme et leur mécanique pour qu'ils puissent mieux correspondre aux standards actuels. Cela incluait aussi des améliorations graphiques avec le moteur Unreal Engine, des modèles de personnages et d'environnement remaniés ainsi qu'une mise à jour des contrôles pour les rendre plus fluides et accessibles. Malheureusement, le développement du jeu a été très vite compromis, c'est Groove Street Games, un petit studio ayant planché sur les versions mobiles des jeux GTA qui étaient aux commandes, mais les délais semblaient bien trop compliqués à tenir pour une si petite équipe. Pour pallier un potentiel retard, il a même été décidé d'utiliser des outils d'automatisation afin de mettre à jour certaines textures et modèles, mais une telle pratique a conduit à plus de problèmes qu'autre chose. Lorsque la GTA Trilogy The Definitive Edition est sortie, l'accueil des joueurs et de la presse a été très mauvais, ce qui devait être à la base une réédition célébrant les classiques de Rockstar est rapidement devenue l'une des sorties les plus critiquées de l'année. Les fans ont notamment fustigé les améliorations graphiques bâclées, les personnages au design étrange et les textures déformées. Pire encore, les effets de pluie étaient complètement ratés, à tel point que dans certaines scènes, la pluie était tellement dense qu'elle rendait le jeu pratiquement injouable. On peut aussi parler des nombreux bugs, des plantages constants et de la suppression incompréhensible de certains éléments. Rockstar a même dû retirer la version PC de la vente temporairement pour supprimer des lignes de code qui faisaient écho à des éléments censurés par l'éditeur par le passé. Plus étonnant encore, surtout pour une entreprise de la trempe de Rockstar, l'éditeur a publié des excuses publiques reconnaissant que le jeu n'avait pas atteint les standards de qualité attendus. Ils ont promis de travailler sur des correctifs pour résoudre les problèmes et ont même réintégré les versions classiques des jeux dans leur boutique en ligne après les avoir initialement retirés pour faire la promotion de la définitive édition. Malgré tout, les ventes ont dépassé les attentes de Take-Two pour atteindre plus de 10 millions de jeux écoulés mais la note des joueurs sur Metacritic, à savoir 1 sur 10, constitue tout de même une très grosse ombre au tableau, et oui c'est bien la preuve que même Rockstar Games peut se planter. qui